Bonjour Maggie, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Maggie, j'habite au Maroc depuis une quinzaine d'années maintenant, je suis mariée, j'ai un petit garçon qui habite. Donc à ce que tu avais au Maroc ? Oui, oui, j'habite à Marrakech et je vis à Marrakech toute l'année. En fait j'ai toujours eu envie de travailler dans le domaine des voyages, de découvrir le monde, donc j'ai fait des études en tourisme après mon bac, et puis après je suis partie travailler un petit peu partout au travers le monde, voilà, pour découvrir le monde et puis après le faire partager aux gens et les faire voyager à leur tour. Alors l'agence est installée depuis dix ans, un petit peu plus maintenant, donc on est spécialisé dans l'organisation de programmes de randonnée découvert, programme nature pour des agences en France, en Belgique, en Angleterre, et puis dans d'autres pays du monde maintenant, on organise toute la production, tout produit, tout le voyage en fait ici à Marrakech. Magui, qu'est-ce qui fait que le Maroc est bien adapté au voyage sur mesure ? Je dirais déjà la variété des paysages et des choses que l'on peut proposer, comment dire, oui, de la montagne, des petits villages, de la culture avec les villes, la mer, on a l'océan Atlantique et la Méditerranée qui sont tout proches, la variété d'hébergement, on a pour tout le monde au niveau des choix d'hébergement, donc on peut proposer pour tout budget, on est modulable au niveau du temps, on peut proposer des petits programmes de deux jours, on a la chance d'avoir une bonne desserte aérienne des différentes villes d'Europe, donc on peut proposer des petits programmes au week-end, des combinés entre une randonnée en montagne et puis un séjour à Marrakech ou à Issaouira sur la côte Atlantique. C'est très varié, le pays s'y prête bien et les infrastructures aussi. Et les hébergements au Maroc ? Alors les hébergements, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a une grande variété, on a des petits hébergements, des gîtes, de l'hébergement chez l'habitant, de l'hébergement bivouac sous tente dans le désert par exemple, ça c'est vraiment sympa, des riades dans les Médina, des hôtels un peu plus classiques, des hôtels de toute gamme, du 3 étoiles, du 4 étoiles, du 5 étoiles, il y a tout, tous les budgets je dirais. Tous les budgets, tous les goûts, tous les goûts, les familles, les couples, les gens tout seuls, oui, il y a vraiment, on a ce qu'il faut ici. Et vous, qu'est-ce qui fait votre force dans vos voyages sur mesure ? Je dirais la bonne connaissance du pays et des prestataires, des choses que l'on peut proposer, donc on va régulièrement visiter des hébergements, des lieux, les guides nous donnent des informations sur des nouveaux circuits, des endroits sympas à visiter, on est très réactifs, on essaie de répondre rapidement et de s'adapter au mieux pour demander des gens. Vous êtes un peu le spécialiste de la destination Maroc ? En fait, on a déjà toute une organisation, ça fait pas mal d'années qu'on est là, donc on connaît vraiment bien le pays, les opportunités de nouveaux programmes, les différents types de programmes que l'on peut proposer, on a une bonne équipe, donc nous au niveau de l'agence, on est capable de réagir rapidement et d'organiser des programmes à la carte. Et puis sur le terrain, on a une équipe de guides qui travaillent avec depuis longtemps, les muletiers aussi, les chameleers, les cuisiniers, les chauffeurs des véhicules, ce sont des gens avec qui on travaille depuis longtemps, qui sont habitués à nous, qui connaissent nos exigences et qui connaissent nos clients. Oui, franchement, on peut monter, on peut tout monter. Tout monter, avec un guide qui peut parler de la culture berbère, de la culture marocaine. Oui, on va leur apprendre à faire un tagine aussi, aller au stuc, voir comment les gens font leurs courses, tout est possible. Et découvrir les jardins majorels aussi. Oui, on se trouve aujourd'hui, c'est vraiment un endroit fabuleux. Oui, un oasis de calme à Marrakech. Oui, de calme et de fraîcheur. Oui, oui, non, vraiment, c'est très beau le Maroc. Eh bien, Maggie, merci beaucoup. Merci, au revoir.